Alors, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacé pour assister à cette conférence de presse. En fait, c'est une conférence de presse de la part du Bloc québécois en compagnie du syndicat des métallos pour demander au gouvernement de remplir sa promesse électorale, c'est-à-dire de déposer un projet de loi en TISCAB, comme cela existe au Québec et en Colombie-Britannique. Ce projet de loi-là, on a un exemple criant dans mon comté avec la compagnie Ocean, qui a huit matelots qui sont en grève depuis le mois de juin, aucune négociation et des SCAB remplacent souvent des salaires du double ou du triple que ces matelots-là gagnaient et rien ne se passe. Alors, c'est un exemple criant de l'urgence de déposer un tel projet de loi. Je vais donner la parole maintenant à Pascal, qui est des métallos. Bonjour tout le monde. Mon nom est Pascal Delisle, 95-99, des métallos. Je suis matelot avec mes collègues chez Océan-Remorquage-Chorel. Nous, notre travail, ça concerne nos niveaux sur la direction fédérale. Nous, on doit accoster, sortir des navires. Et puis, depuis le 20 juin, nous sommes sortis, moi et mes collègues, en grève pour justement avoir de meilleures conditions de salaire. Et puis, nous avons décidé de se présenter avec des briseurs de grève, alors deux, trois fois le prix. Alors, on voit que le trou dans la loi est conséquent par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'apporter cette loi-là. Présentement, depuis le 20 juin, on est dehors. On a passé nos naines à l'extérieur avec nos collègues, qui sont présentement huit, qui sont à l'extérieur. Et on continuera à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement, parce qu'on n'a pas de négociations justes et équitables avec l'employeur. Et l'employeur fait tout pour étirer les négociations. Alors, c'est pour ça qu'on demande au gouvernement d'apporter une loi anti-cab. C'est une loi sociale et que ne coûte rien au gouvernement à instaurer cette loi-là. Et ça va apporter une négociation équitable pour tout le monde, amener une paix industrielle. Mme Guille. Merci. Bien, en fait, si on résumait, le gouvernement a demandé, a pas demandé, s'est engagé à déposer un projet de loi anti-briseur de grève pendant cette législature. On n'a pas vu l'ombre d'un projet de loi pour maintenant. Le Bloc québécois en a déposé un. Mme Louise Chabot, ma collègue, a déposé un projet de loi en ce sens. Nous, ce qu'on souhaiterait, pour répondre à leur propre engagement, que le gouvernement décide de déposer, de proposer une mouture du projet de loi, en autant que ça satisfasse aux demandes des différentes organisations syndicales, que ça soit dans le même esprit que ce qui est demandé. Ce qu'on veut, c'est travailler de façon... en collaboration. D'ailleurs, le Bloc québécois appuierait un tel projet de loi. Alors, ce qu'on demande, c'est tout simplement s'il y a vraiment une volonté d'agir en ce sens. Le gouvernement a tout le loisir de déposer rapidement. Ça fait des décennies qu'on parle de projet de loi anti-briseur de grève. Là, on l'a mentionné, le Québec dispose de sa propre loi depuis 1977. La Colombie-Britannique un peu plus tard. Donc, s'il y a vraiment une volonté d'agir, il peut le faire très rapidement. Je pense qu'il y a de l'espace dans l'agenda législatif présentement et ça éviterait justement des conflits où l'équité, quand on pense au pouvoir de négociation, est absolument... il n'y en a pas. C'est totalement déséquilibré quand quelqu'un ne peut pas s'asseoir à la table pour négocier parce qu'on peut faire étirer et que ça devient une guerre d'usure. On voit que les deux parties ne peuvent pas négocier de la même façon. Alors, tout simplement, ce qu'on souhaite envoyer comme message pour des situations comme celle-ci, mais on sait qu'il y en a des centaines d'autres, qu'on puisse arriver à un projet de loi. Je pense que tous les députés sont sensibilisés. Les consultations, il faut que ça cesse. On a déjà consulté. Ça fait une trentaine, quarantaine d'années qu'on consulte sur le sujet. Donc, le gouvernement est prêt à déposer un projet de loi. J'ose l'imaginer. En même temps, les députés sont tous sensibilisés, savent où se loger. Ce qu'il faut faire, c'est le déposer et ensuite en discuter pour modifier, amender, bonifier. Mais il faut que ce soit fait dès maintenant pour que dans cette législature, on soit en mesure de voir si l'engagement du gouvernement tient. Il reste deux ans et demi. Alors, je souhaite qu'il priorise à l'agenda. Merci. On peut répondre à nos questions, si vous voulez, s'il y a des questions. Rappelons qu'en 1992, j'avais déposé un projet de loi dans le même sens et que les libéraux avaient voté en faveur. Ils étaient dans l'opposition. Même Paul Martin avait voté pour. Et le NPD a voté pour aussi. En chaque occasion, ce projet de loi-là était déposé de façon privée. Mais là, le gouvernement a fait une annonce pendant la dernière élection qu'il le déposerait et ça accélérerait énormément tout de suite la mise en place de cette loi-là si le gouvernement respectait sa promesse. Pas de questions? Tout est clair? Tout est clair? Tout est clair. Merci de vous être déplacé. Bonne journée. Madame. Merci. Merci.